Donc ce que je vais faire dans cette vidéo, c'est te présenter ce que c'est que l'algèbre et plus précisément, on va parler des origines de l'algèbre. Donc algèbre, algèbre. Et donc ce mot-là, algèbre, ça vient d'un livre dont tu vois une des pages ici, qui a été écrit par un mathématicien perse qui est Al-Khwarizmi, donc en 820 après Jésus-Christ. Donc 820 après Jésus-Christ. Et donc le titre de ce livre est écrit ici en arabe et la traduction en français, c'est abrégé du calcul pour la restauration et la comparaison. Et donc c'est de ce livre-là que vient le mot algèbre. Donc si on regarde un petit peu juste le titre du livre, et bien moi je ne parle pas vraiment arabe mais je reconnais en fait quelques mots. Par exemple kitab, je sais que c'est le mot qui veut dire livre ici. Et je sais que isab, isab, c'est le mot qui veut dire calcul. Et il y a un mot aussi que je reconnais et qui est très important ici, c'est le mot algèbre. Algèbre ici, qui veut dire donc, et bien algèbre ici. Et donc c'est la première fois que ce mot-là a été introduit. Donc c'est un livre qui est très important pour l'algèbre moderne et où on retrouve en fait les idées les plus fondamentales. Tout ce qui est opération, processus d'abstraction et méthode de résolution très très générale des équations. Mais en fait Al-Khwarizmi, ce n'est pas le premier mathématicien à faire de l'algèbre. Et donc je vais te faire en fait une frise chronologique pour qu'on y voit un petit peu plus clair. Et qu'on revoit ensemble qui sont les mathématiciens qui ont contribué en fait à notre connaissance de l'algèbre actuel. Donc ici on va placer Jésus-Christ qui est donc notre repère juste temporal, même si on n'est pas chrétien. Et donc ici on va dire que c'est 1000 ans après Jésus-Christ, ici 2000 ans, voilà. Et on va remonter avant Jésus-Christ, on va dire qu'ici c'est 1000 ans avant Jésus-Christ et qu'ici c'est moins 2000 ans avant Jésus-Christ, voilà. Voilà. Et donc là, à l'heure actuelle où je fais cette vidéo, eh bien moi je suis à peu près ici en 2013 et voire 2014 après Jésus-Christ. Donc en fait, qu'est-ce qui s'est passé depuis moins 2000 avant Jésus-Christ pour l'algèbre ? Eh bien, les premières traces de l'algèbre, elles viennent en fait de moins 2000 avant Jésus-Christ chez les babyloniens. Où ils n'utilisaient même pas les mêmes symboles que nous à l'heure actuelle et ne représentaient même pas les nombres en fait de la même manière. Mais ils faisaient exactement ce qu'on appelle aujourd'hui l'algèbre. Et donc Babylone, qu'est-ce que c'est et où c'est ? Et Babylone, c'est à peu près autour ici, c'est par là. Donc c'est une ville qui est dans la région de ce qu'on appelle la Mésopotamie, qui veut dire en grec la région d'entre les deux rivières. Et donc c'est là qu'on a les premières traces de ce qu'on appelle l'algèbre. Ensuite, un événement majeur en fait dans l'histoire de l'algèbre arrivera en 200 après Jésus-Christ. Donc c'est-à-dire à peu près ici, donc 200 ici. Bien sûr, il y a dû se passer beaucoup de choses entre moins de 2000 avant Jésus-Christ et 200 après Jésus-Christ. Mais ici, je veux juste, je me concentre en fait sur les grandes lignes de l'histoire de l'algèbre. Et donc en 200 après Jésus-Christ, qu'est-ce qu'il vivait à cette époque-là ? Eh bien, il y avait un mathématicien qu'on appelle Diophante. Diophante, donc que je vais écrire ici. Voilà, Diophante. Donc Diophante vivait dans la ville d'Alexandrie. Et il est parfois reconnu comme étant en fait le père de l'algèbre. Le père de l'algèbre pour les mathématiques modernes. Donc c'est pas vraiment clair en fait qui de Diophante ou qui de Alkwarizmi a introduit l'algèbre. On sait que Diophante, il s'est concentré plus sur des problèmes spécifiques qu'Alkwarizmi. Mais en tout cas, ce dont on peut être sûr, c'est que tous les deux ont eu leur contribution pour faire de l'algèbre en fait ce qu'elle est aujourd'hui. Et puis après, si on continue dans notre frise chronologique, eh bien on arrive en 600 après Jésus-Christ. Et en 600 après Jésus-Christ, il y a eu un autre mathématicien qui a contribué à l'algèbre, c'est Brahma Gupta. Voilà, donc Brahma Gupta, Brahma Gupta. Et Brahma Gupta, lui, a vécu donc en Inde et a contribué aussi également à faire de l'algèbre ce qu'elle est aujourd'hui. Et puis la suite, eh bien la suite, je t'en ai déjà parlé, c'est Alkwarizmi. Alkwarizmi en 820. Donc je vais le remettre ici. Alkwarizmi. Kwarizmi. Je vais essayer, voilà. Donc Alkwarizmi qui était perse et qui vivait aussi à Bagdad et qui fait aussi partie de cette région-là. Donc en fait, cette région-là est très, très riche pour l'algèbre moderne ici puisqu'elle a vu le séjour de plusieurs grands mathématiciens. Et donc Alkwarizmi est donc parfois, comme je te l'ai dit, considéré comme le père de l'algèbre. Mais dans tous les cas, même si on ne sait pas si lui ou si c'est Diophante, vraiment, eh bien dans tous les cas, on sait que c'est lui qui a introduit le terme algèbre. Donc comme on l'a vu tout à l'heure. Et c'est celui, en fait, qui a commencé à donner à l'algèbre son abstraction. C'est-à-dire, il a pu s'abstraire de problèmes spécifiques, contrairement à Diophante, et a commencé à penser l'algèbre de manière abstrable et plus générale que ses prédécesseurs. Sous-titrage Société Radio-Canada